Et on est de retour pour plus de God of War. Donc la dernière fois on a combattu Atreus du coup, qui s'était changé en ours. Il nous a tué deux fois au passage. Mais voilà, on lui a mis une benne et il s'est calmé. Maintenant on peut continuer. On aurait pu aussi enjamber hein. On aurait pu aussi enjamber hein. Ah ! Alors, flèche du compagnon. Utilisé pour demander à un compagnon d'attaquer. Les flèches infligent des dégâts d'étourdissement et se recharge progressivement. Le nombre de flèches s'affiche en bas à droite de l'écran. Et ouais, on est invincible. Bien joué ! Alors petit, hormis ton don pour les langues et le fait que tu lises dans les pensées des créatures, As-tu développé d'autres pouvoirs magiques ? Pas vraiment. Et pour Fenrir ? Quoi Fenrir ? Quand il est mort, tu as jeté un sort. Non, je n'ai rien fait. Mais j'ai vu une lumière. Je ne vois pas de quoi tu parles. Hum. Un coup de Fimbalveter peut-être. Je connais ça. Ah oui, c'est vrai. Il a un don pour les langues. Il arrive à lire les langues en fait, même s'il ne les connaît pas. J'avais vu ça. Et ouais, apparemment, oui, oui. Il peut aussi comprendre ce que les animaux ressentent et tout ça. Ce que les animaux veulent. C'est vrai que j'avais oublié ce détail. C'est bien qu'ils nous le disent comme ça. C'est vraiment cool. C'est très difficile. C'est vraiment cool. C'est du tout. C'est trop triste que j'ai pu le faire. C'est trop triste que j'ai pu le dire. J'ai pu les encerre. C'est trop triste que j'ai pu le faire. J'ai pu le faire. Donc là on est juste à, on essaye d'aller, on va pour rafistoler le symbole qui nous prépare, ah on est de retour ici, on est de retour ici ok, wow ! Du coup on part où nous ? Oui on rentre à la maison en fait, enfin on va chercher un autre, non on va faire le symbole, là on va chercher Atreus, oh oh qu'est ce qu'il se passe ? Ah c'est cette arme qui va nous protéger je crois bien, dans le 1 c'était pareil, Ah ouais ça nous protège bien ! Oh ! C'est vrai ! Que... Que pouvons nous faire ? A rien, la nature fera son oeuvre. Ça va, ça se passe bien ! Niveau tristesse. C'est assez froid comme ça. La maison est proche. Qu'est ce qu'il se passe ? L'un est derrière moi. Oh la vache le projectile quoi Oh qu'est ce qui fait mal j'avais quasiment la moitié de ma vie Ouais quand ils ont les conditions boostés là ils font extrêmement mal va falloir être un peu mieux en esquivre Va falloir mieux esquiver que ça Non tu m'as mis une pierre de... une pierre derrière le... Oh putain de merde Caméra caméra Oh putain les skills j'étais... J'étais dans le... Il est en combo Ouh la vache Ouh j'ai un peu de mal Tant que le temple de Thiers puisse encore nous permettre de quitter Midgard On dit que Fimbleveter touche tous les royaumes petit Peut être mais Je doute que ça puisse être pire qu'ici J'ai cherché du mal à me concentrer sur une seule cible Pour le moment Ça va venir mais... C'est parti Zone supérieure de Fauvebois Ok C'est parti Ensemble Tout va bien Ce n'est qu'un peu d'orage Oui ma belle C'est bien Ouais on fait un peu d'orage Patrice Je voulais juste voir... Oli Oui père C'est parti C'est parti Ah non Je fatigue certainement Qui a chassé un cerf les a tous chassés Comment peux-tu fatiguer si tu ne dors jamais ? Il y a toutes sortes de fatigue petit Tu le verras en vieillissant C'est vrai Je comprends tout ce qu'il dit Je suis vieux Reposez-vous mes frères On voit toujours les choses sous un meilleur angle quand il fait jour Bon cette fois pas de rêve Ça serait bien C'était quoi ? Ton arc Oh non Thor C'est Thor Ah donc du coup ça ça serait Ça serait la cinématique de fin en fait Donc on a joué juste avant la cinématique de fin Ah c'est sympa Ou alors c'était une prédiction Prédiction dans le 1 je sais pas vraiment Mais c'est cool honnêtement c'est cool J'ai à boire Ok Tu ne me trouverais pas de bonne compagnie Oh Je suis sûr qu'on a beaucoup à se dire Ah ouais Aïe il est un peu grand Ah ouais Ah ouais Il avait pas l'air C'est quoi ça des corbeaux ? Corbeaux d'Odin Il est marrant Odin Euh Thor pardon C'est Mjolnir ? C'est Mjolnir ? Oh mon dieu C'est quoi de l'hydromel ? Ou du vin ? Juste du vin C'est énorme ! Face à face Ah Ah Tu aurais pu le dire avant que je sais hein Que fais-tu là ? Moi Je suis venu Parcourtoisé Tu sembles être quelqu'un de calme et de raisonnable C'est le cas Tu es une personne calme et raisonnable Quand la situation l'exige, je sais être calme Je crois que le moment est bien choisi Ouais Oh mon dieu Qu'est-ce-tu ? Ca va être qui maintenant ? La tension quoi Oh Peut-être Odin ? Il avait les corbeaux et tout Oh si ça doit être Odin Il a qu'un oeil Si c'est lui Tu sais qui je suis Avant l'arrivée de l'hiver Il y a eu Des malentendus Plutôt regrettables Ben je crois qu'on a tous une idée plus précise de ce qui se passe Bon Ce que tu as fait à ses fils Légitime défense La mort est ce à quoi les As aspirent Et soyons honnêtes Ils n'étaient vraiment bons à rien C'est les deux frères qu'on a tués Mais Baldur Lui il avait de la valeur C'était mon meilleur pisteur Mon atout Certes il était complètement fou Mais il m'était utile et je l'ai perdu à cause de toi Qu'est-ce que tu me suis ? Tu as une dette Tout ça ne m'amuse plus Qu'est-ce que tu veux ? La paix, ça te tombe ? La paix, ça te tombe ? La paix Qu'en pense donc notre vénérable Dieu de la guerre repenti ? Si on ne s'entretuait pas pour changer ? Tu restes à la maison, bien sagement, et tu arrêtes de me chercher querelle J'en ferai autant de mon côté Bien sûr, il faut que celui-ci Renonce à ses recherches pour retrouver Tyr Oui Nous savons ce que tu mijotes, alors arrête L'époque de Tyr est révolue Il est mort J'ai compris ? Et puis nous serons quittes Je vais même ajouter un bonus Je te laisse garder le prisonnier Celui que tu m'as subtilisé Et oui, je sais que tu n'es pas loin Tu te planques, espèce de sale petite raclure baveuse Nous sommes censés te croire sur parole Tu n'as jamais tenu une seule promesse Le voilà, mon vieux complice d'autrefois Où est-ce qu'il en reste ? S'il te dit que la neige est blanche, il te ment C'est quoi ces inepties ? La tête la plus intelligente du monde ne voit donc pas plus loin que le bout de son nez Ne comprend-elle pas que l'on cherche la même chose ? Voilà une offre que tu ne sauras pas refuser Je règle ta dette Envers mon ancienne compagne Ainsi, je te débarrasse de Freya Et comme cela, ta progéniture est protégée C'est bien ce que tu veux, n'est-ce pas ? Alors, qu'en penses-tu ? Non Quoi ? Ne traîne pas trop Enfin ! J'attendais ce moment Tu n'es pas d'ici Nous avons une tradition à couler les dettes de sang Ça veut dire que je prends une part de toi Pour ce que tu as pris à ma famille Sois une arme On va combattre Thor Ça c'était pour batture Maintenant montre-moi ce tueur de Dieu Tu ne sais pas te battre sans ta hache ? Oh, je n'ai pas ma hache ! Je ne voulais pas de ce combat avec ton frère Ce n'est pas mon problème Tu m'insultes en te retenant de la sorte Ok, ok Comment as-tu pu devenir Dieu de la guerre ? Ne nerf pas ! Tu ne te sers à rien ! Tu bafous la mémoire de mes fils ! Je n'arrive pas à croire que je les ai vaincus ! Il a une crise ! C'est tout ! On commençait enfin à s'amuser ! Ah, oh la putain ! Vas-y Kratos ! Vas-y Kratos ! Tu connais mon passé ? L'histoire du fantôme de Sparte ! Alors tu sais ce que je suis capable ! Montre-moi ! Ah ! Enfin, peau d'action ! Non putain mais comment je bloque ça quoi ! Ah par contre quand je suis pris dans le... Le combo c'est la merde ! Comment je fais pour... Cesse de se retenir ! Oh mon dieu ! J'espérais voir Kratos ! Oh mon dieu ! Et je ne répond pas à tous les appels ! Ah j'ai une pierre par terre Ah il y a le debuff de la glace Il y a toujours ça ok Donc ça c'est cool aussi On peut utiliser la hache pour geler Oh mon dieu Ouais mais on est vieux Putain de merde Oh la vache qu'est-ce que j'ai subi Ouh Il y a sur les Oh mon dieu qu'est ce qu'il fait mal de marcher C'est reparti Rien de tel que d'attaquer son adversaire dans le coup C'est pas vrai Alors c'est ça le dieu qui a massacré tout un panthéon parce qu'on l'avait vexé Ah ok Mes fils ont porté le premier coup Viens Mes fils ont pas pu perdre face à ça Montre-moi ce que tu sais faire Meeeeerde J'suis pas réussi à le battre Ok. Putain. Oh mon dieu. Non, 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 je voulais faire, je voulais attraper le pilier. Putain le combat est cool. Et j'ai l'impression d'être vraiment lent avec Kratos, mais je crois que c'est fait exprès. Je crois que l'E1 c'était pareil. Genre c'est une masse Kratos, c'est son camion quoi. Alors c'est ça le dieu qui a massacré tout un Phantéon parce qu'on l'avait vexé. Des filles ont porté le premier coup. On va bien prendre ça, merci. Non, non, sur les côtés, sur les côtés. Il m'a chopé. T'es sérieux ? On arrive à... Waouh. Abruti ! Tu crois qu'il suffit de t'installer ici et de devenir père pour prendre un nouveau départ ? Ça ne marche pas comme ça. Tu es un destructeur comme moi. J'ai loupé le... J'ai pas... Oh 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 oh, non. Je décide quand c'est fini. What ? Ah c'est énorme ! Je partirais pas avant d'avoir vu qui tu es vraiment. Debout ! Bien joué quoi. Je voyais pas la touche arriver. Et je me suis dit qu'est-ce qu'il se passe. Ce n'ont pas tout fait avant de passer à ça. Montre-moi ce que tu sais faire ! Ah il veut ma rage en fait je crois. Ah mais lui il peut faire pareil. C'est ça l'humain ! Ah mais lui il peut faire pareil. C'est ça, l'homme qui a vaincu Sigrun, reine des Valkyries ? Euh, oui. Merde. C'est ça, le dieu étranger qui a vaincu Valkyrie ? Putain. Le combat est super. Ça, c'est pour Maudit ! Quoi ? Même dans la mort, tu le gardes pour la fin. Qu'est-ce que tu as dit ? Maudit est venu à nous parce qu'il te craignait. Il est mort des blessures que tu lui as infligées. Bon, écoutez un peu, le papa modèle. Ça semble familier. Quoi ? Peu importe. Ouais, je suis bloqué. Je crois qu'il prend plus de dégâts quand il est gelé, non ? Libère le dieu de la guerre. Laisse-moi le voir. Putain, je sais pas. Ça, en fait, il faut juste que je les ponte. Ça, ça sert à rien. Mais ça ne suffira pas. Oh, je sais ce qu'il veut. Je sais ce qu'il veut voir. Tu vas rejoindre tes fils ! Qu'est-ce qu'il s'émerde ? Ah, putain. Qu'est-ce qu'il s'émerde ? Qu'est-ce qu'il s'émerde ? Non, 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 non. Tiens, il m'a bloqué. Je vois pourquoi mes fils sont perdus. Même si... Tu n'es plus celui que tu étais. Mais moi, je ne suis pas comme eux. Quant à ton fils, le père de toi a des projets pour... Oh, waouh. Kratos, c'est l'heure de récupérer les dagues, je crois. Si tu viens lui payer ta dette de sang, on se reverra. Eh bah... Oh ! Ouh ! Thor. Eh bah... Ah, le combat était fun. Le combat était super fun, mais... Ça va. Les combats, en fait, sont vachement mouvementés. Parce qu'il s'est... Mélangé avec du... Avec des cinématiques et tout ça. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment cool. Ils ont bien gardé ça du premier. Je trouve ça vraiment cool. Travaux, voies, services, codex. Connaissance, ennemis, Thor. Thor et son frère Baldur sont en tout point différents. Baldur se battait sauvagement et ne cherchait qu'à infliger de la douleur. Thor est plus calme. Il a soif de combat et non de cruauté. La force de ses attaques surpasse tout ce que j'ai pu ressentir. Son marteau, Mjolnir, ne fait que décupler sa puissance. Dans chacun de ses coups résonne la mort et la destruction qu'ils ont semée. Il a choisi de mettre fin à notre combat prématurément. Une bonne chose pour nous deux. J'aime beaucoup, encore une fois, c'est Kratos en fait qui écrit ça du coup. Et c'est vraiment ce qu'il a ressenti et tout. Vu que Kratos aime beaucoup parler, on le sait très bien, et partager ses émotions. Du coup, on arrive à savoir ce qu'il pense dans ses écrits. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Ah, ouais. Eh ben, je crois qu'on a débloqué... Je crois qu'on fait des petits... Je n'ai pas le temps de voir en plein combat, hein. Mais... Genre des objectifs secondaires ou des trucs comme ça. Je ne sais pas. Rang bronze, maraudeur, 33 sur 100. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord, ok. Argent, rang or. Ok, ça marche. Ouais, donc il y a des trucs comme ça. Il y a des tâches, voilà, des tâches. Ok, ça marche. Donc c'est quoi, ça ? Je dois voir Atreus. Ouais, 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 on y va, on y va. Ça, c'est les deux nains, là. Ils étaient fâchés dans le premier, on les a réconciliés. Et ils forgent et tout, et ils sont vachement cool. Leurs répliques sont super fun. Tous les personnages... C'est autant de voir que tu te fais des amis. Qu'est-ce que tu penses de Mjolnir ? Tu sais qu'on a fait ce marteau, non ? Tu l'as mentionné. Oui, je sais. Mais j'étais pas sûr que t'avais écouté. En tout cas, la hache lui a tenu tête. Et c'était le but, en fin de compte. Ouais, ça aussi, c'est... Quand la hache et le marteau se sont entrechoqués, c'était vraiment classe. C'est eux qui ont crafté la hache, aussi. Pour la femme, pour sa femme. Oh, on est de retour ici. Putain, il nous a fait voyager ici, en plein milieu. C'est où les portails, en fait. Oh la vache, ok. C'est où les portails sont ouverts, en fait. Je sais plus comment ça s'appelle le... Ah, je sais plus. Je vais dire un nom à la con, sûrement. Donc je préfère pas. Mais ouais. Avec les différents royaumes, en fait, sont connectés ici. Waouh, ça a bien changé. Bifrost, voilà. Ah, ok. Ça, c'était vraiment cool de voyager, de trouver les... Et de voyager dans les autres royaumes et tout ça. Il y avait des quêtes secondaires et tout, principales. Il y avait plein de trucs à faire. Et chacun était vraiment extrêmement différent, c'était sympa. Encore une chose, Greg Alley. Si les as t'ont rendu visite, c'est que ton symbole de protection doit être foutu. D'une fois que t'auras chassé Odin, il y a un endroit où tu peux aller te vider la tête. Et je parle pas de celle qui papote tout le temps. Je n'abandonnerai pas ma maison. Ah ouais ? Et qu'est-ce qui empêchera le vieux corbeau de venir tes pieds ? Ou de réduire ta maison en miettes pendant que tu repilles ? Que dalle, je te le dis ! Va chercher ton fiston. Moi, je m'occupe de convaincre une certaine personne de vous héberger au besoin. Ah, ça y est, il y a le... Merde, c'est pas ce que je regardais derrière. C'est une sorte de chargement ici, en fait. Ok, la porte, elle est détruite. Les dagues, il va falloir les prendre, Kratos, parce que là... J'aime bien le visage de Atreus. Il a vraiment peur pour son père, là. Que voulait-il ? Il voulait payer pour le toit. Et il m'a invité à Asgard. Vraiment ? Je n'entendais plus rien quand tu es sorti. Je lui ai dit non. Évidemment. Bien. Pourquoi voulais-tu voir Tyr ? Si je t'avais dit que je voulais le trouver, tu m'aurais pas laissé faire. Tu m'as menti délibérément. À moi. J'aurais aimé te le dire. Tu dois me croire, mais... Maintenant que t'es au courant, il faut que tu vois quelque chose. Non. Fais-moi confiance, il faut que... Confiance ! Je ne peux plus te faire confiance. Mets-moi à l'épreuve dans ce cas. Laisse-moi te montrer ce que j'ai trouvé. Et en plus, nous ne sommes pas débarrassés d'Odin. Ni de Thor. Et à l'évidence, ils peuvent arriver à tout moment pour détruire notre maison. Nous n'avons qu'un moyen d'en finir avec eux. Et... Et je crois savoir lequel. Père. Montre-moi. Prends tes affaires. Prends tes affaires, on s'en va. Tyr, c'est aussi un des fils de Odin. Je crois qu'il a été... Trahi par son père. Je crois que l'histoire, c'est ça. Alors, équipement. L'armure et équipement améliorent les stats, comme la défense, pour vous aider à surveiller la force, pour infiler plus de dégâts. Et puis, vous venez de sortir, ça marche. Ouais, je crois que c'est ça, Tyr. C'est un des lieux de la guerre, je crois, de ce royaume-là. Il y a un des fils, ou demi-fils, de Odin. Et ouais, mais il a été trahi par Odin. Par son père, du coup. Alors, nouvel élément d'armure à pied sur lui pour équiper. Ah oui, on a des éléments d'armure. D'accord, ça marche. Tu peux... Tu peux t'en aller, le... L'aide, là ? Appuyer sur L2 pour accéder au menu. Ok. Sélectionner l'armes. What ? Ok. Découvre le mâche. Ok. Un ouvrage de génie. On dit que cet accessoire est valide. Est avide de bataille, pardon. Je crois que la hache est invisible. Aide, stat. Force, défense, pouvoir runique. Augmente la puissance des attaques de rune, dégâts des élémentaires. Vitalité augmente le niveau maximum de santé, la réussite au coût, déstabilisant. Chance, octroie des récompenses supplémentaires et active les capacités liées à la chance plus souvent. Renouvellement. Réduit le temps disponible. Le temps d'indisponibilité des capacités. Ah, je ne sais pas si c'est nouveau sauveur. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Les lames du chaos. Manche d'acier. Les manches d'acier d'origine des lames du chaos familier et fiable. Au plus profond des enfers grecs, ces lames ont été enduites d'une flamme immortelle, ravivant des souvenirs du passé de Kratos. force. Alors, il a eu besoin de ces lames à un moment. Je crois que c'était pour aller tuer les géants de froid. Je ne sais plus dans quel royaume. Il avait besoin d'un cœur, je crois. Il avait juste besoin d'un cœur. Ça arrive. Donc, le pommeau de bois est ça. Un ouvrage de génie. On dit que cet accessoire est à vide de bataille. Force 2. OK. Donc, ça, c'est bien. OK. Du chaos, ça, c'est bon. Le bouclier. La rage partiaque, ça marche. L'arc. Augmente les dégâts d'étourdissement, affluées par les attaques de corps à corps et de tir à l'arc. Les flèches ordinaires sont tirées normalement. OK, ça marche. Arc serre. On est bon. J'ai tendance à sortir du menu, en fait, par erreur. Mais bon, on avait tout vu. Il y a peut-être des habiletés à acheter. On a 1000 d'expérience. Va. Ah, l'équipement. On a un autre équipement. Et tu peux garder la monnaie. Mimir. Suivra Théreus dans la forêt. Ça marche. Odin. Comme son fils avant lui, Odin s'est présenté à notre porte. Il ne réclame pas vengeance pour Baldur, mais parle au contraire de paix et d'inaction. Il affirme qu'Théreus est à la recherche de tir et demande à ce qu'il cesse. Il en sait plus que moi sur les activités de mon propre fils. Et cela ne me plaît pas. Mais si je n'approuve pas ce qu'Atrius a fait dans mon dos, je refuse que les dieux de ce royaume viennent jusqu'à chez moi pour nous dicter quoi faire. S'il ne souhaite pas que nous cherchions tir, c'est précisément ce que nous devrions faire. Il nous a offert la paix en échange de notre inaction. Et je dois dire que j'ai été tenté d'accepter. Ces menaces envers Freya ont rendu la chose impossible. Elle reste peut-être dangereuse, mais s'allier contre elle avec son ancien époux serait inacceptable. Ah, ben voilà. Maintenant, on comprend un peu mieux pourquoi il a dit non. Freya, elle est juste triste. Et elle veut tuer Kratos aussi. Mais ouais, c'est vrai que s'allier avec Odin, son ancien époux contre Fouache, je comprends pourquoi Kratos ne veut pas le faire. Alors, même si ça l'aiderait sûrement, mais... Enfin bref. Donc on a ça, armure robuste et épaisse. On a quoi ? On a épaulière puissance de Vidar et de... En squam durci. Donc c'est quoi ? Défense, force. Donc là, il y a plus de force. Là, il y a plus de défense. Je la trouve jolie. Je la trouve jolie, celle-là. Tu vois ? On n'a pas autre chose. Je dirais pas vraiment pour plus de défense. Armure crée à partir de peau venant des créatures les plus coriaces des 9 royaumes. Elle offre à son portant une protection maximale et augmente sa défense. Et après, on a une armure taillée de façon à moins gêner les mouvements de son porteur. Il peut aussi manier son arme avec plus d'aisance, ce qui augmente sa force. Là, ça marche. On va mettre ça un peu. Les armures sont stylées dans le jeu. Kratos, c'est un peu une bête énorme. Mais ça va bien sur lui, les armures. Alors, maintenant, on a les dagues. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut continuer à attaquer avec les dagues. Et après, prendre la hache et tout ça. Cool. C'est cool. Avant qu'on part... Non, c'est pas ça que je vais faire. C'est compétence. Parce que maintenant, on a les lames du chaos. Alors. Maintenant, pour imprégner de flammes, une lame du chaos chargée au maximum pour effectuer des attaques supplémentaires et renforcer l'effet. Cool. Alors. Erre en durant le coup du fouet ardent pour lacérer les ennemis à faire une quantité modérée de brûlure. Si le coup de fouet ardent est totalement chargé, l'attaque génère une onde de flammes à partir de l'endroit où vous avez frappé le sol. Appel d'hypérion. Oh. Je crois pas que ça le faisait, ça. Genre, quand quelqu'un est en l'air, l'écraser au sol comme ça. Lorsque vous visez à pied sur un pour empaler un ennemi au sol et l'attirez à vous avant de le projeter les plus faibles dans les airs. A l'inverse, les ennemis en l'air seront frappés contre le sol. Ouh, c'est quoi ça ? Lorsque vous visez, pour empaler un ennemi et enflammer une chaîne, inflame des dégâts de brûlure. Oh, c'est cool. Ok. Balayage des lames. Oh, joli ça. Joli ça aussi. Il y a plein de trucs stylés. Les attaques au corps à corps avec les lames afflisent des dégâts supplémentaires contre les ennemis jeûnés. J'ai envie un peu de prendre ça avec... Et pareil pour la hache, en fait. Genre inflige plus de dégâts contre les ennemis de feu. C'est quoi ? C'est 250 là. Comme ça, déjà, on a la puissance des éléments. Par contre, on a ça avec la hache. Je vais prendre, je crois, pareil avec... J'ai rien dit. Voilà. On y va. Sonne inférieure. C'est quoi ? J'avoue. Wow. Qu'est-ce que tu viens de faire là ? Ok, nous on peut faire pareil. Ça marche. Wow. Ok, j'avais pas vu ça. T'es trop concentré au sol. Il y en a d'autres ici. C'est récent. Sont-ils tous entrés quand le symbole était brisé ? Oui. Ou Odin a rompu le sort de protection lui-même. Qu'est-ce que tu vois ? Des empreintes d'animaux. Freya peut-être ? On peut brûler, ça. Visée enflammer les rangs. Le pont n'est plus très loin. Ah, le pont a dû céder. Il faut trouver un autre chemin pour accéder au temple. Qu'est-ce qui t'a pris de venir ici tout seul, petit ? J'ai fait des rêves qui m'appelaient ici. Des rêves, oui. J'en fais aussi Kratos, c'est un problème. Celui-là est vivant ? Non, regarde bien. Des maraudeurs de haine ? Mais qui fait ça ? Ce serait sans doute naïf de croire que l'ennemi de notre ennemi est notre ami. Oui, probablement. Oh, c'est quoi ? Certains ennemi sont restants à l'âge de viatans, grûler les jauges de santé, geler les lames du chaos. Ok, ça marche. Ah oui, c'est nouveau ça. Sérieusement ? Qui pondrait des maraudeurs comme ça ? Oh, ça c'est nouveau ça. Donc ils ont vraiment une défense en fait, de glace et de feu. Enfin sûrement de feu aussi, ça doit exister. On a bien fait de prendre l'amélioration. Il faut laisser tomber la rebord. Ah, il y a des objets là. Par contre, on a vraiment pas de vie. Attends. Quoi ? Ça alors, mon frère, c'était quoi ? Quelque chose de fort et dangereux. Sois sur tes gardes. Ça oui, on ne peut plus sur mes gardes. Qui c'était ça ? Ça marche. Ouh, c'était stylé. T'as une balle. Yeah, on peut l'exploser en l'air. On peut viser et faire ça, le R2. Ou on le bloque en l'air et on le fait exploser. Comment ce pont s'est-il effondré ? Ah, ça fait longtemps. C'est pas moi. Ah, c'est pas moi. Alors attends, par contre, ça c'est le chemin principal. Je veux bien aller voir là-bas. Je sais que c'était là-bas où on a vu apparemment... Quoi que ce soit, ça va très vite. Il a encore envie. Je suis désolé, mais on a besoin d'expérience. Ah, c'est bien. Il en jambe automatiquement quand on sprint. C'est cool. Je me rappelle maintenant, le 1. Genre, il y avait des dragons et tout ça. Il y avait des zones complètement annexes, mais qui étaient grandes et magnifiques. C'était vraiment cool. Le monde ouvert de God of War était vraiment sympa. Tu te souviens quand j'ai dit qu'il y avait quelqu'un qui pourrait nous donner des réponses sur les géants et Loki ? Tu parlais de Tyr, l'ancien dieu de la guerre de ce pays. Ah, l'ancien dieu de la guerre. Eh bien, pour un mort, Odin m'a semblé vraiment désireux de le cacher. Oui. Il sait que Tyr peut unir les royaumes contre lui. Et puis, Tyr était le plus grand allié des géants. Ah, voilà. Donc, assez. Voilà, c'est parce que c'est là qu'il a été, je crois, trahi. C'est qu'il s'était allié aux géants. Et il a été trahi, du coup, par son père. Et après, Odin, du coup, a défoncé, a tué les géants, je crois, a exterminé les géants. Et en théorie, ouais, Tyr est mort. Mais bon. Il y a des trucs en bas. Oh ! Ça, je sais, ça. Je pense qu'il s'en moque. Genre de quoi, moi ? Rune brisée, ressource unique. C'est quoi, ces bestioles, là ? Est-ce qu'il faut... Attends. Est-ce que... Ah ! Je suis pas très fan, en fait, de ces machins. Bon, on se casse, allez. Ah, ok. D'accord, là, c'est bon, on vient. Ok, c'est parti. Ça va, c'est bon, laisse-moi regarder un peu. C'est toi, l'enfant, c'est moi la peur. Oh, putain. Comment tu m'as touché ? Est-ce qu'il y arrive ? Ah, ok. Cool. J'ai fait la rage pour surtout me remettre un peu plus. Parce qu'on est un peu... Voilà, maintenant on est full. Je me rappelle que j'utilisais... Surtout en mode God of War, évidemment, c'est difficile. J'utilisais... La rage, des fois, parce qu'on récupère... Des cristaux, là on vient d'en récupérer un. Pour me remettre full vie. Et après je détruisais les cristaux. Pour me remettre de la rage. Fixer vos lampes inclinées pour déplacer le pied tombé. Comment... Ah ! C'est pas en dentelle. Ah, ok. Comme je le disais, Cire était un allié des géants. Donc, si nous le trouvons, il serait de notre côté. Et si quelqu'un sait qui je suis sans cesse, c'est bien lui. Si il est vivant, il faut qu'on le trouvait. C'est évident. Ce n'est que des si, Atreus. Qu'est-ce que tu sais ? Tu verras. Euh... Ah, ok. Ceci explique cela. On va remplir sur l'2 tout en mettant la chaîne pour viser la suive avec le... Ah, ok. Ah oui, 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 oui. Il y avait ça aussi d'en bas. Des fois il faut geler la chaîne et tout ça. Ça a l'air de tenir. Qu'en penses-tu ? Je n'ai aucune idée de ce qu'il a trouvé, mais il dit avoir des preuves. Au point où nous en sommes, autant aller voir. Il faut aller là ? Oh, merde. Coup de fouet ardent, martelé, puis ça refait un enchaîné. Ok, c'est trop tard. Frère, c'est toi de tes lames. Brûle-les. Sur ma droite. Non, mon dieu. Mais là, tu ne m'aides pas à gauche. Faut ce qu'il y a. Faut ce qu'il y a. Faut ce qu'il y a. On en a derrière moi. A gauche. Ouh. Ça marche pas sur lui Putain Non Oh j'étais bien en plus Enfin j'étais bien Je m'étais bien remis on va dire Pas saisie Ah c'est Ah y'en a beaucoup quand même putain Y'en a beaucoup Ok On est censé aller là au moins ? Il y a beaucoup de morts On devrait continuer C'est trop tard Claire Serre toi tes lames Brûle les T'es appelé T'es appelé Et après toi T'es appelé Tis C'est pas how dof Putain ma merde. Oh vache, sérieux ? Il m'a gelé. D'accord. Celui-là qui s'est réveillé, donc quand il charge apparemment, quand ils sont au sol, qu'ils changent, qu'ils deviennent des créatures de froid, ça fait une petite AOE autour d'eux quand ils se réveillent. Ça a l'air fun. Wow. D'autres maraudins ! À gauche ! À gauche, mon frère ! Qu'est-ce que c'est plein de merde ? Non mais, hé ! Aaaaaaah ! Debout ! Frère ! Il y a beaucoup de morts. Il est reparti. Il y a beaucoup de morts. Trop tard ! Il y a beaucoup de morts. Frère, surcoc'où tes lames ! Je vais te rouler. Merde, je vais te rouler. Fais-le, lui ! Fais-le ! Fais-le ! Fais-le ! Fais-le ! Fais-le ! Euh... Frère, debout ! Frère ! Il y a l'un bout d'une mort. On devrait continuer. Trop tard ! Rien ! Sur toi de tes lames ! Rien ! Autre baroudeur ! Sur ta gauche ! Derrière toi ! Derrière toi ! Rien ! Rien ! Derrière toi, mon frère ! Derrière toi ! Au revoir ! Au revoir ! Ah mon Dieu ! Ah C'est parti ! Quoi tu mens Kratos ? On peut voir un peu ? Un codex... Non... Pestière ! Des zéléens ! C'est ma retraite de base, esprit ou serre tout ça... Mes morts est du coup bien plus dangereux. Acharné, déchaîné, enragé, les enflammés devraient qu'àmer leur hardeur. Tu fais des blagues Kratos ? Il y avait des aides avec les... Ouh cool ! Ah les combats au début, c'est compliqué, on a pas d'habilité, rien... C'est... C'est compliqué. Mais ça, c'est cool. Ça m'a pris quelques essais. Oh mon dieu ! C'est sérieux ? Eclaireuse maraudeuse... Il est haine... Oh putain... C'est sérieux ? Oh putain, c'est sérieux ? On peut... On peut enchaîner et tout ça et les garder en l'air et tout. Mais après quand il y en a énormément... Pfff... Compliqué. Très compliqué. Ok. Grappaud. Tout de suite. Hum, il est devenu bon à cet exercice. Encore une scène de massacre. J'arrête pas de charger quoi. J'arrête pas de taper. À gauche, attention ! Oh elle est pas... Pas mal. Ça va. On a un peu de vie. Ça fait beaucoup en une... Oh non ! Mon frère ! What ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Dévicile ! Oh ! Qu'est-ce qu'est-ce ? Une rôdeuse ! Prudence mon frère ! Je crois que c'est notre prédatrice. Ton bouclier est brisé mon frère ! Ah ouais carrément ! On doit rester mobile ! C'est corne-bris ! C'est peut-être son point faible ! Ouais. Sous-titrage ST' 501 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 Ah oui, ces fresques là, elles étaient dans le 1, ça nous racontait des histoires. Je me demandais de quoi ils parlaient des fresques. Oh waouh, ok. Ah bah, celle là. Qu'est-ce que c'est, petit ? Où sommes-nous ? Un lieu que seuls les géants sont censés voir. Ces fresques racontent leurs histoires au monde entier. Mais les véritables histoires, les histoires secrètes, elles sont ici, à l'intérieur. Tu te rappelles l'histoire de Skål et Hattie ? Les loups géants. Odin les capturait pensant qu'ils pourraient enfin décider de l'heure du Ragnarok. Je me rappelle. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Regarde, on voit les géants qui libèrent Skål et Hattie. Ils sont libres ? Est-ce le passé ou le futur ? Tout dépend de quand on la regarde. Une réponse digne d'un géant. Tu vois ? Les loups sont saufs, quelque part à Vanaheim. Ce n'est sûrement pas là qu'Odin irait les chercher. Les voilà, chassant la Lune et le Soleil. Une vieille manie. Et puis, là, la Lune disparaît. Voler. Patrice. Tu vois ? Hattie n'a rien à chasser. Et on dit que le vol céleste ne fait pas de victime. Je ne sais pas exactement qui, mais... Quelqu'un arrive et sauve la Lune. Ensuite, la Lune masque le Soleil. Une éclipse totale. Je n'en ai pas vu depuis plus de cent hivers. Mais là, ils chassent une flèche. Et les choses redeviennent normales. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec ? Attends, ça vient. Là, regarde ! C'est le Ragnarok. Tu vois qui dirige les armées contre Odin ? C'est Tyr. S'il livre bataille lors du Ragnarok. Cela signifie qu'il est bien vivant. Non ? Mimir. Est-ce possible ? Odin m'a dit avoir tué Tyr. Il me faisait confiance à l'époque. Du moins, je le croyais. Et s'il ne l'avait pas tué ? S'il l'avait simplement enfermé quelque part tout ce temps ? Tu en reviens aussi. Assez. Attends ! Nous rentrons chez nous. Non ! J'ai encore une chose à te montrer. C'est juste ici. Ok. C'est intéressant tout ça. Incompréhensible mais c'est intéressant. Tu es retourné à Jotunheim ? Non. J'ai trouvé dans une des autres fresques. Une des autres ? Combien en as-tu visité ? Euh... Eh bien... Toutes, je dirais. Enfin, toutes celles auxquelles j'ai pu accéder depuis Midgard. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est important. Et ça aussi. À l'intérieur d'une autre fresque, j'ai vu une image de Tyr emprisonné. Je n'ai pas reconnu l'endroit. Les autres fresques contiennent des indices. Elles mentionnent une fumée noire et une terre qui saigne. Mais on n'a jamais réussi à comprendre. Comment ça ? On ? Oh. Sindri m'a un peu aidé. Écoute, je l'ai persuadé de le faire. Ce n'était pas son idée. Il me fallait quelqu'un pour couvrir mes arrières. De la fumée noire. Une terre qui saigne. Cette prison serait à Muspelheim. J'en doute fort. Odin ne se préoccupe pas des royaumes primordiaux. Mais la terre qui saigne, c'est probablement une mine. Dans le royaume des nains, peut-être. Svartalfheim, c'est sûrement ça. Leur mine crachait de la fumée noire. Et Odin tient les nains sous sa coupe depuis très longtemps. Mais oui, c'est ça. Tirer quelque part à Svartalfheim, retenu dans une mine. Alors ? Bah oui, évidemment. Vraiment ? On fait quoi ? On rentre. Par ici. Petit. Même si nous voulions partir à la recherche de tir, comment irions-nous à Svartalfheim ? Odin a rendu impossibles les voyages entre les royaumes. Sindri a dit qu'il avait une idée à ce sujet. Oh ! Sindri a toujours résilé. Du cuir brut cette fois. Tu vas voir la fissure que je vais te faire. Comment on fait ça ? Ah ! Il y a un raccourci par là. Attends, je crois que je... On doit la... Genre tomber dessus. Je sais pas, on va le découvrir. Attends. Tu te souviens du premier troll qu'on a combattu ? Je me souviens que tu t'es laissé remporter. Il nous faut être prudent. Le danger est proche. Tu vas réussir à te battre sans bouclier ? Ce ne sera pas la première fois. C'est un peu... Ok, on descend ou on fait là ? On va là ? Attends, je vais déjà faire tomber la chaîne. Oh yes ! Dans le premier, je crois que les gens se plaignaient un peu. Dans le sens où il prenait la chaîne automatiquement en fait quand il la faisait descendre. Je crois que les développeurs ont trouvé même ça drôle. On se remet à tout casser pour le plaisir et le profit ? Parfait ! C'est ça. Mais maintenant... Il la prend pas automatiquement, ça c'est cool. Mimir, qu'as-tu entendu de l'offre d'Odin ? Aux petits ? Très peu. Ils sont sortis. Mais d'après ce qu'il a dit, tu n'as pas à t'en faire. Et les choses qu'il ne nous a pas dites ? Attends. Je suis perdu. Mais bon... Ok, on est bon. On va voir notre vie ? Ça va. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Oh la page, tu es sérieux ? C'est un bout de bois qui l'a dans la main ou Patos. C'est un bout d'bois qui l'a dans la main ou Patos ? Pas mal chef maraudeur C'est un peu compliqué de les déstabiliser honnêtement Mais bon après quand on aura des attaques Qui feront plus de dégâts Ce sera un peu plus simple Pour les enchaîner avec le finisher Pour le moment on n'a pas grand chose Chef maraudeur Pour ça la force ça cabrure Et presque chaque partie de leur corps Est une arme potentielle Même s'ils appliquent tout leur poids Dans la tradition des maraudeurs Les chefs sont sélectionnés au cours de plusieurs jours Et plusieurs nuits de combat Seuls les plus forts des guerriers ont cette opportunité Et à la fin des épreuves la plupart d'entre eux Si ce n'est tous Sont morts même le vainqueur Etant donné que leur nombre commence à sérieusement diminuer Je pense qu'ils ont revu leur méthode Ok pas mal On y est presque Mon frère Un mot ? Ne reproche pas au petit sa curiosité C'est normal A son âge A son âge J'apprenais la discipline Est-ce là tout ce que tu souhaites pour lui ? Il finira par suivre sa propre voie mon frère Si tu ne veux pas qu'il s'éloigne de toi Fais un effort Et marche un temps à ses côtés Marche un temps à ses côtés Pas mal ça Si on réussissait à ouvrir un passage jusqu'à Svartalfheim Je suis sûr qu'on y trouverait toutes sortes d'équipements pour Assez Nous irons Vraiment ? Mais si nous ne trouvons pas tir Tu abandonneras ta quête Pour de bon D'accord Tu ne regretteras pas Je crois que je peux prendre ça Comme ça on y est pris une vie Oui D'abord je regarde S'il y a des trucs Mais non J'allais le dire J'allais le dire On n'en connait pas d'autres Après vous Chers amis Où est-ce qu'on va ? Vers la cabane La plus propre de tous les 9 royaumes Et j'aimerais autant qu'elle le reste Je ne vise personne Après l'incident avec Thor Nous vous avons préparé des chambres Le temps pour vous de réfléchir à la suite Nous y sommes presque Mais qu'est-ce qu'il fait le fou Ça va ? Tu veux que je te poursuive c'est ça ? Ah on s'amuse Oulala Ah elle est là ok Bon pousse-toi Putain il accélère Pousse-toi Et moi Et moi ? Comme vous pouvez le voir Nous nous sommes installés dans le monde entre les royaumes Ce n'est pas grand chose Mais nous y sommes à l'abri de Fimbleveter Et du regard d'Oda Et vous apprécierez la vue imprenable sur la grise ivie des chatoyantes C'est incroyable Cyndri Ah ça tue Parce qu'avant ils étaient sur le Bifrost en fait Donc maintenant ils sont entre les mondes Ça c'est pas mal Pas mal du tout Oui 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 Entrez Entrez Avant tout voulez-vous bien essuyer vos pieds avec précaution Je vous attends Tu n'essuieras pas tes pieds n'est-ce pas ? Bon très bien Vos chambres sont par là Et la cuisine est de ce côté Quelqu'un veut une collation ? Kratos Une collation ? Je n'ai pas besoin de collation Mais on a besoin Que tu nous aides à rejoindre Svartalfheim pour qu'on puisse sauver Tyr Tyr ? Il est vivant ? Enfin je veux dire Quoi ? Ne t'inquiète pas Je lui ai tout raconté Vraiment tout ? Tu as aidé mon fils à me désobéir Non J'ai gardé un oeil sur lui A ta place Rien de risqué La sécurité avant tout Vas-y c'est à toi de parler L'important pour le moment C'est d'essayer de rouvrir le passage entre les royaumes Tu dis connaître un moyen ? Oui oui c'est vrai C'est que C'est juste que Il y a beaucoup de boue Alors pourquoi le passage n'est-il toujours pas ouvert ? Pour être honnête Nous avions besoin de ton aide pour une certaine chose Oh Les frères Huld ont enfin besoin du secours De l'homme le plus intelligent qui soit C'est exactement ça De quoi ? Oh C'est bon C'est bon Un poids sur la table si tu veux mon avis Oh il essaie Tu peux me croire Très bien Très bien T'as chaud de vous équiper Avant que vous repartiez en balade Commence par ça Il est en sale état Tu préfères pas que je t'en fasse un nouveau ? Celui-ci Compte à mes yeux Bon Je vais voir ce que je peux faire En attendant Est-ce que vous auriez besoin d'une bricole en plus ? Ah Il se met en position Genre pour Pour le Le magasin quoi Bienvenue dans l'atelier des frères Huldre Fabriquer Améliorer mes armures Que ce soit Arme et autres objets Avec les ressources collectées Boucler disponible Avec assez de matériaux Pour forger un nouveau bouclier Puis sur le bouclier Ok ça marche Je n'ai de quoi en faire qu'un seul pour le moment Rapporte-moi donc plus de matériaux Et je verrai ce que je peux faire Oh Du coup Bah oui d'accord Du coup on a vraiment un autre bouclier Un bouclier Récompensant Les parades risquées Ah Voilà c'est ça C'est cette attaque en fait Dans le 1 qu'on pouvait faire Alors après c'est vachement utile Et c'est vachement puissant évidemment Donc C'est un truc les plus intéressants Ah vous avez vu Il y a une Genre Un trait orange Qui Vous montre les choses Qu'on peut prendre Enfin qu'on doit sélectionner Qu'on doit choisir C'est sympa Et là c'est un bouclier idéal Pour absorber les attaques Et riposter Je vais être honnête Je pense que Le bouclier intrépide Veu qu'il y a le coup de la parade Et tout ça Je vais être honnête La parade c'était Un truc à faire intéressant Dans le 1 Où ça pouvait Vraiment faire extrêmement mal Et vous débloquer De pas mal de situations Très rapidement en fait surtout Parce que c'était très puissant Et ça pouvait repousser les gens Bah comme là Comme on voit dans la cinématique C'est ça C'est vraiment ça Mais je suis assez curieux de ça en fait Parce que ça c'est tout nouveau par contre Oh il peut même bloquer Les attaques jaunes Chargées Ouais ça ça m'intéresse moi Ouais genre là Ces attaques là Ces attaques là Il fallait les parer Si on ne voulait pas Prendre de dégâts Je crois bien Je veux bien ça moi On va voir après ce qu'on peut faire Je veux bien celui-là Mur de pierre Boucler façonné d'après le grand mur d'Asgard Érigé par le géant Rimetur Protecteur des royaumes Alors vous avez retrouvé votre capacité à bloquer A présent il est temps d'offrir à Atreus une nouvelle arme Alors hop Bouc va fabriquer une armure sur mesure pour Atreus Armure du compagnon Si le gamin continue de grandir comme ça Va falloir passer me voir plus souvent pour lui trouver de nouvelles choses Vêtements marqués des frères Oh c'est joli Une armure confectionnée avec soin par les légendaires frères Uldre L'une de leurs plus belles oeuvres Une amère confectionnée avec soin Très bien C'est cool J'ai trouvé des trucs que t'as laissé traîner Tout est dans le coffre Dispose de coffres remplis de cul Qu'est-ce que tu deviendrais sans moi ? Je vais explorer les lieux Visiter ma chambre Préviens Sindri Quand tu es prêt Ah je crois que dans le 1 il y avait ça aussi Un coffre qui pouvait renfermer les objets que vous avez laissé sur le terrain en fait Merci Faire forger l'argent Genre les drops et tout ça qu'on a pas récupéré Ça c'est cool Comment se porte donc notre rustre azuré préféré ? Comment tu m'as appelé ? Magnifique Rustre azuré La pauvre a l'air d'avoir souffert de Fimbleveter Donne-la moi Elle a besoin d'un peu d'amour de tonton Brock Alors ça c'est améliorer la hache léviathan directement C'est pas Force de 10 à 25 C'est pas mal Les lames du chaos on peut ou pas ? Non Lames du chaos il faut Ok Bah go améliorer la hache Parce que oui On peut voir ça c'est quoi ? Ah c'est pour voir les stats et tout Flamme de glace On l'a récupéré quand ça ? Flamme de glace Amélioration réussie Stat et dégâts accrus Ah oui il y avait un système de De e-level Où j'en sais trop rien Je sais plus exactement comment ça fonctionnait Les stats et tout Mais ouais genre en haut à gauche Là on voit que ça augmente le 1 Et après il passe niveau supérieur Kratos Ah je crois que ça débloque des habilités peut-être Peut-être je sais pas Bon nous on a le torse On a l'équipement de squam durci Euh Non attends 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 Non on a Donc là Lâche les chaos Beaucoup les machins Alors ici ils disent un peu Ah non il faut réjeter les frappes bouclier Qui est le son charge au maximum Projetez vos ennemis dans les airs bloqués Les attaques pour absorber les coups et charger votre frappe Les attaques brise, garde, cercle jaune Peuvent être bloquées avec une charge partielle Ah d'accord il faut charger le bouclier Et après il peut bloquer ce type d'attaque Appuyez deux fois sur L1 pour effectuer une frappe Donc d'accord on le charge, on le garde et tout ça D'accord c'est sympa On peut garder la puissance du bouclier en fait J'aime bien, j'aime bien On verra si c'est Si c'est cool Ok en tout cas J'avais dit quoi Armour Donc nous on a Le squam durci pour le moment J'imagine que le mieux Ce serait d'avoir plus d'attaques honnêtement Mais bon Donc ça c'est ce qu'on a Et ça c'est ce qu'on a Et c'est ce qu'on peut acheter Ouais parce qu'on n'a pas Donc nous on a les bandes de survie On peut les augmenter Et après on a ça Conçu à part des pots de créatures Donc on pourrait On pourrait prendre le set entier Je me rappelle plus s'il y a des Des avantages à avoir le set complet d'une armure Je vais être honnête Je m'en rappelle pas du tout Mais ouais je veux bien ça J'avoue J'en doute J'en doute J'avoue on avait beaucoup de trucs La vache Je suis beau ou pas C'est très bien Ok On aurait pu garder le truc de base Et l'augmenter Mais j'ai préféré Avoir le set complet Donc Maintenant il ne reste plus beaucoup d'argent Donc on a le branle Squam guard Squam durci Oui squam durci pardon Et squam durci On a ça On pourrait l'améliorer De 11 à 17 Ouh c'est pas mal On va l'améliorer Ouh c'est 1000 Les autres c'est 600 je crois là 600 600 On prend plus de stats En faisant quoi 600 600 Ou le 1000 De 2 à 11 3 à 11 De 6 à 7 6 à 17 Je crois qu'on va augmenter Les L'avant bras Et la taille Ouais Je pense Avec ça T'auras pas Une seule égratignure J'espère Avec ça T'auras pas Une seule égratignure J'espère Et là Il faut 5 Faire forger Et de l'argent Ça marche Bon bah ça On a bien bossé On a bien augmenté En stats C'est cool Voilà Là c'est cool Là je suis content C'est un peu Bien de la stats C'est quoi ça Oh c'est quoi ça Attends Ces escaliers Sont trop fragiles Pour toi Evite de détruire Ma maison Tu m'étonnes Tu vois Je savais Que tu voudrais Une collation Putain mais ils ont De la bouffe Pour plusieurs jours Est-ce que tout est A votre goût Ça va Comment déverrouiller Les royaumes On doit récupérer Quelque chose A l'atelier Suivez moi Et n'oubliez pas La tête Donc Où tir est-il retenu Exactement Dans une mine Quelque pas C'est tout ce qu'on sait Pour le moment Je vois Le royaume Est rempli de mines Tu sais Il va falloir Réduire la zone De recherche Oh Vous devriez aller Voir Durlin Qui est Durlin ? Un cousin En quelque sorte Il travaille A la sécurité De la ville Il devrait posséder Quelques informations A propos des mines Et il ne porte pas Odin dans son coeur C'est d'ailleurs Pour ça Que ta mère Est allée le voir Quand elle a tenté D'organiser une révolte Tu es prêt ? Quoi ? Une révolte ? Tu étais au courant ? Non je l'ignorais Un chef Pa-pa Elle qui connaissait mère On n'aurait pas pu rêver mieux Vous n'avez pas fait attention Ta-da Bon Peu Peu importe Je m'occupe d'huiler tout ça C'est quoi ce machin ? Retouvons-nous dehors Devant l'accès mystique Chef rebelle ? Chef rebelle ? Durlin ? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre Comme un riz ? Hein ? Et toi ? Tu te souviens vraiment que de ce qui t'arrange Pas vrai ? Tu te figures sans doute Que Durlin sera ravi de voir débouler Ces deux énergumènes Qui puent les problèmes à plein nez ? Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire Brock ? Nous aidera-t-il oui ou non ? Bon peu importe On ne pourra pas dire du vieux Brock Qu'il jabote dans le dos de ses associés Mise à part ce freluquet peut-être Je ne t'écoute pas Très bien Allez voir Durlin Si ça peut vous faire plaisir Vous m'en direz des nouvelles Mais ça va vous changer de la cordialité A laquelle on vous a habitué C'est un vieux grincheux Et on comprend jamais rien à ce qu'il jacte Le contraste s'annonce déroutant En effet J'ai toujours voulu voir votre royaume natal Svartalfaïm a l'air Unique Svartalfaïm hein ? Ce nom Azalanois Tu trouves qu'on a des têtes d'elfes noires ? Oh c'est vrai Vous l'appelez autrement vous Ni ça veut lire C'est aussi le nom de la capitale Et où vous devriez chercher Durlin La vermine d'Odin est partout dans cette satanécité dernièrement Et aucun indigne de ce nom ne voudrait y être vu Tu es sévère Mais c'est juste D'accord Comment on fait ? Il ne manque plus que le Bifrost et la tête Brock C'est toi qui t'en occupe Arrivons-nous à la partie où mon aide est requise ? Tout juste Cet appareil a été conçu spécifiquement d'après tes mesures Grâce à lui Toi et tes yeux de Bifrost Vous aurez une meilleure vue du problème D'accord Et dois-je essayer de contrôler cette chose ? Oh non 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 Ceci te maintient en place Pendant que tu te mets cette lumière dans les yeux Ah c'est une vie Espèce de foutu d'abord Qu'est-ce que c'est que ça ? Allez On ouvre les yeux Moi qui espérais ne pas avoir besoin des pinces à paupières Vas-y Ah 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 Tu le charge en fait Bien Vivère tout C'est toujours Désagréable C'est le moment Allez On se dépêche J'arrive J'arrive Par les oeufs de Raswelger A quoi sert tout ça ? Tu le sauras bien assez tôt Il ne reste qu'à régler Voilà Ça devrait être bon Tu vois Pas de dégâts permanents Ah tu veux des dégâts permanents ? C'est un dégâts permanents salopio Cratons lance-moi Licorne en avant Oh Alors on ne peut plus plaisanter vieux bouc Bah bah c'est cool Le bifrost est cassé Oh Maintenant que nous avons reconfiguré les accès pour utiliser des graines d'Igdrasil Plus besoin de table de passage ni de lampe à bifrost Je n'ai plus de lampe tout court Oui j'ai plus Oui j'allais le dire C'est noté Je trouverai une solution Mais d'abord approche Je vais t'expliquer comment ça marche Que ça marchait avec Ça faisait de la lumière aussi Ça faisait une lampe quoi Oula Les graines du royaume d'Igdrasil ouvrent de nouveaux accès mystiques Apportez la lumière d'Igdrasil à Svartalheim Il te faudra une graine pour rejoindre chacun de ces royaumes Récupérer la lumière et passer à Svartalheim Genre là Accès débloqué Zone humide d'Ovangar Lorsque je sauve l'accès mystique de la zone humide pour rendre ça Ah ok D'accord ok C'est sympa Cela vous mènera jusqu'aux zones humides qui bordent la cité de Nyssavelir Trouvez la place centrale et demandez Durlin à la taverne Ils le reconnaîtront à la taverne ? Durlin a toujours été un ivrogne invétéré J'imagine qu'il a pu changer mais si j'en crois à mon expérience Tu veux nous accompagner ? Oh je passerai peut-être Mais les zones humides sont humides Et elles grouillent de morne Des créatures violentes, gluantes et nauséabondes Bonne chance Merci Ça a l'air fun En quête de tir Oh je crois qu'il y a les corbeaux d'Odin encore à tuer Ça c'est un corbeau d'Odin Du coup je peux revenir ou pas ? Ah et du coup en ouest On fait comme ça Donc chaque porte peut aller n'importe où en fait Tant qu'on Tant qu'on débloque Midgard, Asgard, Elphime, Vanavé, Hale Nifleim Elle aim Muspel aim Jotun aim C'est aim en fait C'est pas aim Pas grave Ok on va s'arrêter là On va s'arrêter là je crois Ah bon bah je suis content On a fait On a des habilités On a notre première rune On a augmenté notre armure Et tout Ça je suis content On a un nouveau bouclier aussi Un gros bouclier Ça c'est tout nouveau Donc ça je suis content aussi Ah tiens On a un peu d'expérience Avant de partir On va peut-être Qu'est-ce qu'on peut lui mettre Il attire l'attention de l'ennemi Lorsqu'il y a trois C'est sous pression Ça peut être intéressant En plus c'est l'expérience de Atreus Donc c'est pas la nôtre Enfin c'est pas celle de Kratos Donc on peut faire ça Alors appuyer sur l'œuvre L'éveil de Givre Alors je tiens rappelons Plusieurs attaques au corps à corps Sans subir de dégâts Pour renforcer la hache Et un fil des dégâts de Givre A chaque coup Confère un bonus de chance Et de pouvoir unique Lorsqu'il active Boum boum D'accord Plus tu tapes Plus tu fais mal Ah c'est parce que la hache A augmenté Du coup elle a plus de Plus de choix Maintenez R1 Maintenez R2 Qu'est-ce qu'on a d'autre Oh C'est cool ça Maintenez R2 Pour une attaque sauvage à la hache Qui projette l'ennemi Avec d'énormes dégâts Les ennemis plus faibles Sont projetés en l'air Et déclenche une explosion de Givre En retombant Ce qui projette les ennemis A proximité C'est pas mal ça C'est pas mal ça parce que c'est une AOE Ça c'est de l'argent qu'il faut What C'est pas de l'expérience Argent 15 sur 20 Ah non Ça c'est les Oui c'est les Les défis là A faire 0 sur 15 D'accord Donc si on le fait plus Après on a quoi Une Vous utilisez le combat Pour augmenter le niveau Ah Ah Et il est en combat Pour augmenter le niveau D'accord ça marche Donc plus on le fait Plus après on va de Ça va être puissant Je sais pas quoi prendre honnêtement Euh Je dirais ça Se reculer C'est pas mal C'est pas mal J'aime bien celle là J'aime bien celle là Après les Dagues de feu On avait quoi Ah oui ça Ok ça marche Comme ça on a une attaque On a pareil Entre H et H et Dagues Ah tu peux désactiver La compétence Attends Ça va pas me la détruire Oh ça c'est vachement bien De désactiver Ou activer la compétence Parce que par exemple ça C'est bien Hein C'est bien Mais Je suis bloqué en fait Dans le Dans l'animation De faire ça Je peux rien faire Je peux pas esquiver Rien du tout Donc c'est dangereux Aussi Donc c'est aussi dangereux Donc bon Faut voir Si ça me fout Parce que je me suis déjà pris Deux coups Enfin Je crois que je suis mort Deux fois Une fois je suis sûr Je suis mort à cause de ça Parce que je pouvais pas esquiver Rien Pendant l'animation Donc peut-être qu'on l'enlèvera Un moment ou un autre Si vraiment ça fout la merde Mais ça c'est vachement bien Qu'il y ait la possibilité De le faire Vraiment cool Donc ça c'est notre carte C'est quoi ça Dépendant Ok Bon bah On continuera La prochaine fois Mais ouais Honnêtement Très content du jeu C'est comme le 1 Mais voilà Des nouvelles aventures Et tout ça Et des nouvelles choses A visiter A découvrir Et à faire Vraiment cool Pour le moment C'est vraiment top A la prochaine Portez vous bien Ciao Ciao